Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News, au sommaire du nouveau dans le traitement judiciaire des enquêtes sur l'insurrection populaire de 2014 et le coût de cheminqué de 2015 au Burkina Faso. La procureure Maïsa Sérémé a dévoilé ce mercredi l'état d'avancement des deux dossiers. L'activité économique au Gabon impactée par les troubles post-électoraux, les commerces tournent au ralenti entre problème de ravitaillement et absentéisme des salariés. Et le Togo, pays signataire de l'accord de Paris, se prépare à la prochaine conférence sur le climat qui aura lieu au Maroc. Plusieurs événements ont été organisés dans le pays sur les questions de développement durable. La procureure du Burkina Faso, Maïsa Sérémé, le commissaire du gouvernement à Lyon Zanré, était devant la presse ce mercredi. Ils ont dévoilé l'état d'avancement de deux dossiers sensibles pour le pays, à savoir l'insurrection populaire de 2014 et le putsch manqué de 2015. Dans ces affaires, les premières inculpations pourraient avoir lieu très prochainement. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouédraogour. Après deux longues années d'attente, le traitement judiciaire du dossier de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 vient de connaître une avancée significative. Au vu des précisions du rapport général de la commission d'enquête indépendante, nombre de difficultés ont pu être levées, a rassuré ce mercredi 14 septembre 2016 le procureur du Faso. En effet, après le dessaisissement, le 20 juillet 2016, des trois premiers juges d'instruction chargés de la conduite des enquêtes, l'affaire pourrait très prochainement enregistrer ses premières inculpations. À ce jour, seuls trois cabinets d'instruction sont chargés de la conduite des enquêtes relatives au dossier de l'insurrection. À ce jour, les cabinets d'instruction s'activent à exploiter le rapport de la commission d'enquête indépendante dans l'optique de procéder à des inculpations et aux besoins lancés des mandats d'arrêt. Nous tenons à préciser que les dossiers concernant les anciens membres du dernier gouvernement avant l'insurrection et mis en accusation par le Conseil national de la transition relèvent de la haute cour de justice. En attendant l'instruction de ce dossier, le débat s'ouvre également sur le poutch manqué du 16 septembre 2015. Dans cette affaire qui oppose le ministère public au général Diendéré, les dossiers avancent de façon satisfaisante. Désormais porté à 84 inculpés au lieu de 76, le jugement pourrait débuter courant le mois de décembre 2016. Ce dossier devrait en principe nous être transmis au parquet en mi-octobre pour règlement. Malheureusement, les conseils de certains inculpés se sont prévus en cassation suite donc à l'arrêt d'irréciabilité prise donc par la chambre de contrôle de l'instruction tendant à demander à ce qu'on écarte donc de la procédure certaines pièces notamment les écoutes et leurs transcriptions et nous attendons naturellement que la haute cour puisse statuer, vider donc sa saisine pour que nous puissions donc poursuivre. Donc nous, il était peut-être ce dossier, peut-être d'ici le 15, on allait donc recevoir le dossier pour règlement. En rappel, l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, soulèvement qui a mis fin au régime de l'ancien président Blaise Compaoré ainsi que le coup d'état manqué du 16 septembre 2015, en fait plus d'une trentaine de morts. Le Gabon, toujours dans l'attente de la décision de la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, doit annoncer si elle valide ou non les résultats de l'élection présidentielle du 27 août dernier. Candidat de l'Union du Peuple Gabonais Bruno Bemoumbamba est sorti, d'après les chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur, en troisième position. Au micro de notre envoyé spécial à Thierry Ngogang, il se prononce sur une possibilité d'alliance avec le président Alibon Gondimba dans un gouvernement d'ouverture si ce dernier est déclaré élu. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore rendu officiel, on l'a dit, le souscritain présidentiel, on attend les résultats finaux. Est-ce que vous comptez jouer un rôle important plus tard, peut-être dans un gouvernement d'Union nationale, ou bien de large ouverture ? Vous allez entrer dans le gouvernement si on vous propose ? Vous dites que je suis sorti troisième, les chiffres des électeurs qui ont porté leur choix sur ma modeste personne ne sont pas encore connus, mais je sais que le candidat Jean Ping, pour ne pas le citer à nouveau, a fait aussi dans la fraude, comme le candidat du pouvoir sans doute. Eh bien, on sait aujourd'hui, et la Cour le sait, qu'il m'a pris des milliers de voix, à peu près dix mille voix, par des mécanismes de fraude. Le scrutin n'a pas été sincère, même si j'ai pris acte des résultats tels que proclamés par la commission de l'Assemblée nationale. Vous ne répondez pas à ma question, M. Moumama. Est-ce que vous allez entrer au gouvernement ? Est-ce que vous avez déjà eu la proposition ? Entrer dans un gouvernement, personne ne m'en a fait la proposition, mais de vous à moi, est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui recherche à être membre d'un gouvernement ? Je ne sais pas. Si j'avais voulu être membre d'un gouvernement, en l'occurrence d'être affilié au pouvoir, cela se serait fait depuis 2009, où j'étais candidat à l'élection présidentielle, gréviste de la fin bien connue. Oui, je dis que moi, je ne cherche pas à être ministre. Cependant, je cherche à me transcender, à me mettre au service de la nation gabonaise et à proposer un programme qui serait le Gabon d'après. Je ne vais pas forcément dilapider ce qui est mon crédit politique en ce qui me concerne. Moi, j'estime tout simplement que je me mettrai au service de la nation selon la configuration la meilleure, mais pas à n'importe quel prix. Les activités économiques au Gabon reprennent progressivement, mais la reprise reste timide. D'après les troubles post-électoraux, les commerces tournent au ralenti en cause des problèmes de ravitaillement des salariés absents, mais aussi une clientèle qui se fait rare. Reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. Commentaire, Idolette et Mirabel Guissou. Les récentes violences post-électorales qui ont secoué le Gabon en août 2016 n'ont pas fini de perturber l'économie nationale. Certes, à Libreville, la reprise des activités commerciales est effective aussi bien chez les détaillants que dans les grandes surfaces, mais la psychose ne s'est pas encore totalement dissipée. Les commerçants dénoncent la baisse de l'activité économique dans les marchés, une situation qui tend pourtant à se rétablir peu à peu. Bien sûr que je suis content de la reprise des activités, vu que tout le temps passé à la maison, ça nous a beaucoup pénalisé, avec des frontières qui étaient fermées, et en plus la peur et tout ça, ce n'était pas vraiment évident de vivre. Et depuis qu'on a repris, bien que les choses ne soient pas vraiment venues comme avant, mais on espère qu'un peu, un peu, le pays va reprendre de son cours normal. Quand il y a une crise, il y a forcément la baisse de l'économie, la baisse du niveau de vie, il y a tous ces facteurs qui contribuent au malaise social. Dans les marchés de la capitale gabonaise, les échanges commerciaux ont certes repris, mais les recettes ne sont pas encore au rendez-vous pour les commerçants. Cependant, ils ont bon espoir pour l'avenir. Ça nous fait mal et puis ça nous est triste, bon, ça ne va pas toujours, parce qu'on peut dire que non, les activités reprennent, mais pas comme avant. En tout cas, ça ne marche pas comme avant, parce qu'il n'y a pas assez de clients comme avant l'élection. Je vois que peut-être, tout le monde compère, je ne sais pas, mais on est là, on regarde vraiment. 10 grammes, 10 grammes, on pense que ça va commencer à marcher bientôt. Durant les jours qui ont suivi les troubles, de nombreux commerçants ont eu des difficultés de ravitaillement. Conséquence, une légère hausse des prix de certains produits sur le marché. A noter qu'une pénurie de manioc était déjà perceptible. Aujourd'hui, on note un retour à la normale dans la quasi-totalité des secteurs économiques du pays. Le Maroc poursuit les préparatifs de la COP22. La conférence sur le climat à l'événement est prévue du 7 au 18 novembre à Marrakech. Actuellement aux Etats-Unis pour la prochaine Assemblée générale des Nations unies. La ministre marocaine chargée de l'environnement, Akima L.A.I.T., dirigera plusieurs événements traitant du changement climatique et de l'efficacité énergétique. Et les Etats africains se préparent également à cette COP22 au Togo, pays signataire de l'accord de Paris. Des rendez-vous ont été organisés par le gouvernement et des associations sur le dérèglement climatique. Des événements qui ont vu la participation active de la jeunesse togolaise. Reportage de notre correspondante Eméfa Kofi, commenté par I Deletmi à Balbissou. Au Togo, neuf mois après l'adoption de l'accord de Paris sur le climat, les actions se poursuivent pour la sauvegarde de la planète Terre. Le pays n'a pas encore signé et ratifié cet accord, mais multiplie les actions pour lutter contre le dérèglement climatique. La jeunesse togolaise fait sa part dans cette lutte. Du 30 août au 14 septembre 2016, elle a apporté sa contribution sur les questions de développement durable au travers des forats régionaux organisés dans plusieurs villes du pays. Une initiative du ministère du Développement à la base qui œuvre entre autres en synergie avec l'association des jeunes volontaires au service du monde environnemental. L'occasion pour nous c'est de dégager un plat d'action national au nom de la jeunesse par rapport à la mise en œuvre des ODD. Et à Marrakech, nous aurons à présenter cette plan d'action pour que les pays qui n'ont pas encore emboîté le pas puissent suivre l'exemple du Togo et les jeunes togolais sont disponibles pour accompagner d'autres pays à développer l'expertise sûre que le Togo a déjà acquis par rapport à ce processus. La prochaine rencontre mondiale sur le climat aura lieu au Maroc du 7 au 18 novembre 2016. Le Togo s'y prépare donc activement, mais à l'alliance des médias pour l'eau et l'assainissement, l'engouement semble faiblir. La plupart des représentants de la société civile qui étaient à la COP21 ont été soutenus par les partenaires techniques et financiers. Mais cette année, comme il n'y a plus cet engouement, je me pose la question, est-ce qu'il y aura encore du monde, comme on l'a constaté l'année dernière à Paris, est-ce qu'il y aura encore du monde à Marrakech cette année. Mais de toute façon, nous en tant qu'organisation de la société civile, nous notamment les journalistes, nous nous préparons pour aller à la COP22 et dire à tout le monde que l'accord sur le climat ne s'arrête pas à Paris, mais ça continue à Marrakech et dans d'autres villes après. Limiter la hausse de la température moyenne globale vient en dessous de 2 degrés Celsius. Voilà l'objectif à long terme de l'accord de Paris sur le climat, dont la mise en œuvre n'est pas encore effective. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information. Sous-titrage Société Radio-Canada